De 3193 cas en 2019 à 6040 cas en 2021, le taux de violence basé sur le genre augmente chaque année en Côte d'Ivoire. Ces violences constituent une entrave à l'autonomisation de la femme ivoirienne et l'ONG Perspective et Engender Health en ont fait leur combat. Ces violences basées sur le genre dénotent justement de l'expression des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est encore justement un argument suffisant pour nous engager dans l'autonomisation de la femme car les violences basées sur le genre constituent une entrave à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. La sixième édition s'est déroulée autour de l'autonomisation de la femme, un moyen de lutte contre les inégalités entre les genres. Plus de 100 femmes ont pris part à cette cérémonie. Dès notre création, nous avons mis comme objectif principal l'autonomisation de la femme, de la jeune fille, mais également même des jeunes garçons parce que nous avons eu à financer des projets de jeunes hommes. Donc effectivement, l'autonomisation pour nous est un pli important en matière de lutte contre les inégalités des genres. Nous savons qu'il y a des lois. Si on regarde du point de vue des textes, les femmes sont sur le même pédestal que les hommes. Elles ont les mêmes droits que les hommes, mais quand on regarde au quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le secteur informel, les femmes, nous nous rendons compte qu'elles sont loin d'être égales des hommes. Donc le combat doit être poursuivi pour qu'on puisse arriver à cette égalité du genre. L'ONG Perspective a mis en place une plateforme de formation sur la gestion de budget ou encore le financement des projets et activités génératrices de revenus. Créé depuis 2014, l'ONG Perspective a pour objectif d'apporter les rudiments nécessaires aux femmes pour leur autonomisation. Sous-titrage Société Radio-Canada